Alphabet, la maison mère de Google, a officialisé ce vendredi, ce qui se murmurait depuis plusieurs jours, le rachat de Fitbit, une société américaine spécialisée dans les objets connectés utilisés pour la santé et le bien-être. Une transaction estimée à un peu plus de 2 milliards de dollars. A ceux qui s'inquiètent de l'utilisation par Google des données personnelles contenues dans les montres connectées, voici ce que répond Fitbit. « La société ne vend jamais d'informations personnelles et les données de santé Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces de Google. » De son côté, Google indique que les utilisateurs de produits Fitbit auront, je cite, « la possibilité de modifier, déplacer ou supprimer leurs données ». Cette question de la préservation des données personnelles est hautement sensible. Il y a ces utilisateurs qui aiment partager sur les réseaux sociaux le nombre de calories brûlées lors d'un footing. C'est un peu plus gênant quand la montre connectée rend publiques les efforts déployés lors d'un rapport sexuel. C'est ce qui s'était passé en 2011 et Fitbit s'était alors fait taper sur les doigts. Ceci explique l'inquiétude exprimée par ce député britannique qui, dans un tweet, a alerté l'autorité de régulation pour empêcher le rachat de Fitbit par Google, estimant qu'il y avait un vrai danger sur l'utilisation des données. Fitbit est un des leaders mondiaux des objets connectés spécialisés dans le fitness, avec des montres qui calculent le nombre de pas dans une journée, la fréquence cardiaque ou encore la durée du sommeil. En rachetant cette société, Google espère concurrencer Apple qui possède une solide avance sur le marché des montres connectées. Merci. 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 Merci.